Kaisers Von Karstein Kaisers Von Karstein Bonjour à toutes et à tous Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 sur Total War Warhammer 9 ou 10 Pour la suite de nos aventures avec le progrès de Gascogne Lors du précédent épisode nous avons tenté d'envahir les fourrés des elfes sylvains Comme le palais des chutes ou l'enclume du vol Mais malheureusement notre invasion a été un échec cuisant En effet nos troupes menées par le brillant Albiage de Bordeaux Se sont heurtées à un problème de terrain face au palais des chutes Des armées en ont profité pour aller tenter pour nous massacrer notre armée Et Albiage est porté disparu Donc en attendant on va essayer de se défendre Parce que quelques armées ou elfes sylvains sont présentes dans la forêt Et on ne sait pas dans un temps Donc il va falloir surveiller tout ça En plus cette armée, bon Cette perte c'est tragique certes Mais c'est à la fois un mal pour un bien Parce que ça nous permet de mieux construire le royaume Parce qu'on voit qu'il y a des diséquipes partout Entre les différents duchés ou des bâtiments Et on va essayer de combler ça comme il faut Donc ici on peut rien faire Là on est en train de continuer de booster le marché aux vins de Bordeaux Pour avoir plus de revenus possibles Et il faudra aussi bâtir le fameux grand port La cale siège de Madame Histoire d'avoir le plus de 50 de chevaleries Plus de revenus de croissance Et de ressources échangeables en plus Donc que ça soit 10% Pour toute la faction ce qui n'est pas négligent Ensuite toutes les stellias étaient détruites évidemment une nouvelle fois A cause des hommes bêtes Comme toujours Et on va essayer de faire en sorte que Les hommes bêtes restent où ils sont Donc ici à Gascogne on va essayer de vous faire quoi ? Alors ici on peut amener la caserne A bord de l'eau on ne peut rien faire Alors quoi est-ce qu'on peut faire d'autre ici ? La chapelle du Graal c'est bon Alors on dit tiens qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon on va amener la cité L'anguille va bientôt passer au niveau 3 Qu'on a mis un corps de carte aussi Pour essayer de faire un maximum de décarnisons On sait jamais On a vu que le chaos aimait bien passer du côté de couronne Comme vous le voyez Donc voilà en attendant on va passer le tour Et je vais essayer de faire le... Le décrit sur le roi des forêts Malheureusement j'ai plus trop le choix Maintenant vu que ce que je vois Les elfes aussi là maintenant sont très forts Donc il va falloir faire en sorte que Les elfes vivent apprennent qui sont les patrons Donc je vais ressentir ma recherche sur l'or des forêts On a aussi également Une charge de Shoaline Sinop le possible Enfin une charge, vous m'avez compris Une utilisation de Shoaline Sinop Pour tenter de contrer toutes ces menaces Cette menace Donc là on a des agences du chaos qui patrouille dans l'Empire On va se voir du côté du Nordland Un agent Elstilva est en train de débarquer Tout va bien Ah ! Il y a un Noborb qui nous assiège Là je ne sais pas Je vais voir si on peut le repousser ou non Et là les tribus des cornes rouges sont en train d'arriver par le sud vers la Casconi Très bien ! On peut le repousser On peut le repousser Oui ! On peut le repousser Vous savez quoi ? En plus c'est Durtu ! Hop 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 ! Je l'affiche, je l'affiche Ils n'ont pas beaucoup d'archers Apparemment 70 de portée Moi j'ai 160 J'ai plus de portée que leurs guerriers faucons aussi Le problème c'est le nombre de cas qu'ils ont Du coup je vais la faire en auto à vue de ratio Excusez-moi Là on va les exécuter Première chose Et deuxième chose On va confronter Durtu pour lui faire payer le massacre de Val Berich Voilà Il en reste qu'un Et voilà Durtu Il est sonné Et il est KO Volver gagne un rond Et on va mettre le cap de la dame pour le rendre plus résistant Pour l'équipe de 10% Voilà J'avoue que le paladin aussi a gagné un rond Je crois qu'il est son premier rond Très bien Mettre d'épée pour booster sa puissance Ça peut être tout simple On peut recruter un berich En attendant on l'a fait enchant 13 On va surveiller de la gasconnie au sud Parce qu'avec les zombies qui se patrouillent On ne sait jamais Ce qu'il peut se passer Donc alors on va booster la caserne déjà Et je vois qu'on peut améliorer encore pas mal nos On va avoir encore pas mal de unités de paysans Donc ce qu'on va faire en parcours C'est qu'il y a un seigneur A savoir Le roi lui en fleur de lui en personne Et on va le laisser en carnison là-bas Du côté de couronne histoire qu'il gère son domaine Ce qu'il faudrait c'est que Ce qu'il m'arrangerait là Je ne sais pas si c'est pas pour l'empire Mais c'est que leur marraine bourgeton Comme ça j'occupe les territoires Apparemment là ils ont subi de gros problèmes Les impériaux Ce qui est assez paradoxal Enfin L'habitude le chaos est premier à repousser Mais là C'est peut-être pas le cas Le scaling qui continue de rassembler des exhausts complets Là Quatre stacks du côté du cimetière Les drakkards dans le nord C'est costaud Donc scale des couverts très bien Donc les zombies bêtes nous invitent à aller chez eux Mais non non On va rester où on est plutôt bien Là Ce que j'aimerais essayer de faire C'est de mettre mon armée de l'affirme chanterie du côté de la clé à royal Pour voir si je peux aller provoquer l'adversaire ou non En plus il y a un stack pas loin à fronter là Ce qui me dérange un peu Mais bon Alors paravons Ici on va spécialiser paravons pour la cavalerie Parce que déjà on a Un alkyoïd éleveur de chevaux de guerre Histoire de refaire un petit peu tout ça Mais carrière demain on va laisser comme elle est Et là je sais pas ce qu'on va mettre S'il y a un bâtiment spécial ou pas Donc là non, non Est-ce qu'on pourrait y mettre un... Attendez j'ai peut-être une idée J'ai une ferme ou pas ? Ouais j'ai une ferme On a mis bien, très bien Il faut aussi un atelier du charpentier Et l'atelier du charpentier c'est... C'est pour le trébucher je crois Ouais Bon bah... Vous savez quoi ? Ici on va mettre un atelier à trébucher Pour paraliser l'archer Alors en fait j'enfermé en poison Ça pourrait être utile qu'on l'aise effectivement Et après ici on verra Il faudra essayer de tout voir Cette armée a renforcé un peu des choses comme ça Donc dans 3 tours Le décret sur leur défaut Il va bientôt prendre effet Il sort de calmer ses oreilles pointues Donc les tours passent Le chaos qui se balade dans les terres impériales L'agent Life décide d'embêter le monde évidemment Et l'armée Wealth de tout à l'heure Qui était du côté de l'enclin du vol Il a pas eu des chutes Ah ! Réussi ! Ah ! Il se replie Oh là là les Skylings là Ils sont en train de mettre la sauce Avec euh... Qui c'est qui a réussi les assaut ? La tour de l'enchantresse a été bâtie La quête pour la calice des potions Ok ! Ça fait quoi ? Ah ! J'ai gagné 52 chevaleries Ça c'est pas mal Euh... Qu'est-ce qu'on a encore ? D'accord ! Pour avoir calice des potions D'accord ! D'accord ! Très bien ! Et bien ce qu'on va faire On va essayer d'en recruter une Je ne sais pas où Il ne me demandait pas encore Ah bah tiens ! On peut spécialiser encore ici C'est pas mal Histoire d'avoir plus du cadre possible On va faire un port ici Recrutons une demoiselle Je ne sais pas où Ah bien ! Alors on a quoi ? Demoiselle des cieux ? Ça m'intéresserait plus Elle sera niveau 3 de base C'est plutôt intéressant Et je vais mettre euh... Celle-là tiens ! Alors est-ce qu'on peut mettre une armure de base ? Alors effet... Quoique cette armure-là je vais peut-être la garder pour quelqu'un d'autre Je vais voir C'est qui ? C'est qui ? C'est qui là ? Albiège de Bordolo Le Baron Volver ouais Bon on va lui mettre ça écouté hein En attaque on va lui mettre la lame Alors on a pas mal d'épées Mais on va lui mettre la lame D'escrimeur qui aura ajouté 6 en attaque en B et 6 en défende Histoire qu'elle soit un peu très résistante Le tassement d'endurance on va le garder pour plus tard L'objet arcanique on a rien Ouais ça c'est bon Pas de monture très bien Plus de vent de magie ça sera bien Et ce sera pour un début Et on va la déployer dans le Nordland Alors le Nordland C'est du côté de Salzengbou dans mes souvenirs Donc très bien En réalité que je la perde sur un mauvais coup de pot on va dire Alors ici qu'est-ce qu'on va mettre ? Un peu j'ai un petit Et on va mettre en place C'est plus beau Pour un petit C'est plus beau Vingt points de cheveux Pour faire ça c'est un petit C'est le petit plus de moulins notre nouvelle dame de cieux on va la booster en magie et on va lui mettre le déplaceur principal ce qui sera pas mal il faudra vite l'envoyer par là il faudra 3-4 taux facile voire 5 on va essayer d'avoir le calice des potions et apparemment on va essayer vite de faire en sorte d'avoir l'atelier de charpentier pour avoir des archers flèches enflammées et empoisonnées et remplacer nos archers standards donc là on va passer le tour à nouveau flèches enflammées et flèches empoisonnées ça pourrait être intéressant et c'est franchement bien que sur Warhammer on peut avoir nous ces types de flèches donc les elfes sylvains vont rester tranquillement dans leur forêt mais bon c'est le cas d'avoir la tempête histoire que je repare une grosse invasion sur leur tête ils vont rien comprendre la bretonie s'épanouie avec splendeur les exploits de ces chevaliers seront comptés pendant les siècles à venir l'expansion de nos frontières facilite la diffusion du code de chevalerie il ne faut pas pour autant se relâcher car la bretonie représentera le dernier rempart de lumière dans ce monde en proie voilà nous avons atteint le stade des 600 points de chevalerie donc si on continue à monter en puissance et nous gagnons 7500 pièces d'or ce qui peut toujours être utile dans la trésorerie et cet agent reste encore réussi alors attendez tout en observant dernière absence des enfants d'hommes qui jouent dans les jardins chatouane et qui a vu quelques-uns démontrer une certaine infinité avec les âmes et j'ai été possible de maîtriser leurs talents d'armes donc alors oh informer les serviteurs de la dame qu'on aurait plus d'expérience pour nos nouvelles dames ils ont moins 25 coups de recrutement ah j'aurais dû le faire après ils entraînent nous mène j'ai besoin de magie donc la dame va être à point prochain stade 800 points est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose par ici que le moment on ne peut rien faire oui l'atelier du charpentier 2 minutes très bien ici c'est pas mal et là je pense qu'on va améliorer encore les trucs magiques au prochain stade à moins que le château de Gasconi il peut avoir des murs je vais peut-être renforcer la garnison du château parce que c'est un petit peu léger tout ça et là je vais renforcer la ferme pour essayer de mettre une garnison donc les murs là c'est bien nous sinon c'est plutôt pas mal on peut offrir plein de choses ici château artois on peut améliorer aussi alors qu'est-ce qu'on a ? bon bah écoutez on va on va refaire deux trois petits trucs parce que c'est vraiment pas le droit là c'est vraiment un épisode de reformation reconstruction vous savez parce que c'est un peu le bazar et là on va booster ça pour recruter des chevaliers de meilleure qualité un tour dans mon rassol tout le trébuchet ok il a une armée assez puissante tout ce que je vais faire je vais la retirer tranquillement en motif de gasconi on voit ce qu'il va se passer il a vraiment les nouveaux archers il va y avoir histoire de calmer tout ce petit nom je me demande si je devrais pas remplacer mes lanciers par des par des albardis parce que je veux qu'ils seraient plus puissants et plus résistants peut-être qu'avec quelques aiguilles en plus ça devrait aider donc avoir 166 l'argent de la quimrèce c'est la somme du diable dans un tour de décret défaut ok donc ça donnera plus 10 de résistance au projet ça c'est bien parce que leur saloperie de tireur ça va être très utile là on fait qu'on va envoyer on va envoyer immédiatement dans le northland histoire de de renforcer un peu sa puissance donc là il y a du cas où il rentre en bretonie tout va bien et cet agent qui a décidé d'être chiant bah il a décidé d'être chiant on va dire on peut pas aller en vouloir il fait son taf c'est ce qu'on lui demande oh non louant ah bah on a gagné 20 points j'ai pas compris mais c'est pas grave donc lui on va essayer de reconstituer une armée dès que possible mais pour le moment on va attendre un petit peu parce que l'économie il faut la consolider j'ai envie de dire eh bah tiens déjà on va faire ça je devais faire quoi je devais faire quoi ici ah oui je me souviens ça et derrière on peut faire qu'est ce qu'on peut construire d'intéressant c'est quoi ce qu'on ferait pas un autre truc à trébucher là comme on a pas d'archer en marche tu me diras mais bon bah écoutez on va booster les revenus on va booster les revenus avec l'atelier de pissage quelques revenus par ci par là ça peut être sympa et là on peut déjà amener la cathédrale au niveau suprême pour bord de l'eau là mais je vais essayer d'économiser un petit peu pour avoir le le placage de madame pour avoir le port et 50 de chalet en plus là si on peut atteindre rapidement les 1000 points de chalet ça serait beau quoi alors de se le recoter apparemment qu'est ce qu'on a est-ce qu'on peut recruter nos archers à flèche enflammée tout le bazar ou non ? donc en gros quand on est pas seul tout le serment de la quête c'était prévisible donc ce que je vais faire j'ai combien de unités que je peux remplacer là je dirais remplacer ça je dirais ça flèche enflammée et ça c'est quoi flèche incendie voilà vous savez quoi on va faire avec les deux je suis par côté d'Albardier par hasard voilà on va recruter ses unités présentes les flèches standard ça coûtait 100 et là c'est pareil ok pour les deux cas c'est pas plus mal la seule différence qu'il y a c'est les flèches enflammées puis c'est tout et là on va essayer de faire l'atelier d'engin de siège pour améliorer les trébuchets qu'on peut avoir si on peut remplacer un trébuchet standard ou un trébuchet à pierre lui béni moi je dis pas non donc voilà et là on va essayer de remplacer aussi quelques équipiers à pied toutes les trous qu'on peut remplacer par des meilleurs mieux ce sera joli ok et bon on va vite booster ça pour les peaux vertes donc là on a 50 avec eux et là on va encore gagner plein de boosts avec les peaux vertes ça pourrait être intéressant pour les croisades contre eux donc la dame continue de progresser tranquillement enfin la dame des cieux je veux dire enfin c'est pas trop la chance et vous préférez donc alors que veulent les noms des caractéristines rejoins la guerre contre une grosse ah non désolé j'ai déjà s'occupé avec le carreau les elfes et les hommes bêtes merci et là on va mettre une garnison très bien et là on va mettre une garnison très bien et là on va mettre une garnison par contre là le roc qui vient procrastinateur pardon c'est un petit peu embêtant mais bon 4 ondes d'armes comme ça ouais voilà déjà 4 albardiers pour former la ligne principale d'infanterie ce sera pas mal plus ces perces armures petits larges je mettrai 4 éculiers à pied et un peu de cavalier en soutien histoire de faire la différence alors qu'Alberich lui il va devoir attendre ah la la il y a un dame qui progresse là je suis pas si politique je peux voir non je peux pas rejoindre la guerre contre les vampires je suis assez occupé j'ai essayé de refaire la paix avec les elfes mais bon ça m'étonnerait là il suffit que j'ai loin de mes armées que ça se pointe quoi c'est que cette armure si je pouvais la bouger pour pouvoir les raser caras machin truc les projets de construction sont arrivés les nobres ont continuamment des idées innovantes expansionnistes sur comment mieux et développer nos cités le nord de l'or on est arrivé on est dans 3-4 tours sur plus de province en gasconnit d'accord qu'est-ce que ça permet on va aller à la caserne bon on va aller à la caserne on a plus de 200 dans les pièces mais bon ça peut être sympa je ne sais pas bon paladin est-ce qu'il pourrait l'assassinir cet agent là sûr que non trop faible ah non ça coûte trop cher d'accord j'ai essayé de faire la paix avec les elfes pour que ça passe non ils ne veulent pas ils ne veulent pas mais si je vais tenter un truc c'est un double tranchant mais bon ou les autres territoires ils sont liés avec qui je vais déclarer la guerre elle est une crochue je vais tenter quelque chose je vais sauvegarder d'abord on verra je vais essayer d'aller embêter les nains de la ligne crochue enfin les nains les nains non les compréhens les gars de la la microchue les gobelins de la ligne crochue les nains qu'est-ce que tu veux ? ah ouais t'es toujours en mode camp toi en mode marche ah c'est pas grave les gens vont où ? je pense pas que les elfes vont attaquer pour moi je vois pas l'intérêt qu'ils auront attaqué moi ce que je vais tenter de faire c'est de raser les cités hors pour essayer de remonter mon hé mais cet agent il m'a la bonne c'est ou quoi ? les elfes et 1 plus 1 ça fait 2 si je pouvais raser les montagnes je vais aller au nord pour essayer de oula service industriel service paysan plus de reconstitution j'ai envie de te dire qui est endommagé ? ah mais c'est déjà en elfes ils vont être chiant hein ça l'intérêt 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 est-ce qu'on attend je peux y aller ? attends je peux pas passer par là t'es sérieux ? on traite hein ? les archers coûte combien il va coûter ? 450 par 4 ça fait 1800 ok j'essaie de demander du pommon à certains donc la tiède je vais peut-être commercer avec moi non ? non tu veux pas ? bon euh on a commercé avec l'Empire le monde on a mis des ornes les rois les rois les rois ils ont 5 territoires ça c'est certain mais bon vous savez quoi là on a 4.7 cavaliers ouais il va pas voir un trépuché un truc du genre ah oui c'est vraiment la forge à l'HH Qu'est-ce qui veut le gré ? Il y en a qui s'est complètement loupé. Ça fait plaisir à entendre. Alfred, c'est un palabeur. T'as combien d'armure ? On va renforcer ton armure. C'est sympa. C'est toujours ça que je ne comprends pas. On ne peut pas attaquer comme ça. Tu sais qui je suis ? Je ne peux pas me mettre en buscade. On va faire ça. On va essayer d'aller vite de ce côté-là. On va essayer de nettoyer les montagnes le plus rapidement possible. Franz va nettoyer je pense. Oui. Alors les archers. Les gens. On a fait du bon niveau et de service. Mais bon, c'est plus utile. On va remplacer par ça. Est-ce qu'on peut recruter de notre petite partie ? Bien. Dans deux tours. Deux nouveaux petits appareils. Pour refaire l'armée de la fée. Deux sous-écharges du chauvin de synopsis. Ça c'est très bien. Je suis désolé que vous n'ayez pas de bataille encore. Mais bon là je vous avoue que c'est assez extractique et tout. Là c'est surtout de la reformation de royaume et tout le bazar quoi. Mais bon les œufs ils n'ont pas des attentions foncées. C'est ça je comprends pas quoi. Apparemment les armées qu'ils ont perdu ça a dû les faire réfléchir je pense. Il y a encore bien qu'il y en a encore. On reflique la corruption. Alors couronne de bretonie. On va lui mettre quoi ? Il y a quel rang ? On a 9. On va lui mettre la couronne de bretonie qui va donner plus de 5 de commandes en son armée. Ce qui va toujours être utile quand on a le roi. B négociant entre les 20 karsten et les principautés vont travailler très bien. L'armée auparavant est réparée. Donc là c'est plutôt bien. Il va me plaire plusieurs, pas mal d'écuyer je pense. Pour aller les chercher, pour aller refaire mon truc. Bon bah à côté. Apparemment on va tenter de passer par là. Attendez c'est corruption quoi. Ah d'accord. C'est en traversant les coles de montagne. Ok. Bon bah à Karakor il y a du monde pas là-bas. Ouais il y a du monde effectivement. Il y a du monde. Est-ce que je retournerai pas plutôt à mon fort pour recruter un trébuchet ? A la place de quoi surtout ? C'est peut-être ça le problème quoi. Avec quoi je vais remplacer ça ? J'ai donné ma cavalerie. A la limite les deux hommes d'armes là. On fait ça. Et lui il est venu. Le trébuchet. J'aurais dû faire ça, excusez. J'ai perdu ton inutile. Par contre là il va prendre de l'attression. Mais moi avec le trébuchet je cours assis. J'ai rapide mieux les forteresses des peaux verts dans les montagnes. Oh non mais ils font chier les agents du cao. Qu'est-ce qu'il me veut aujourd'hui ? Que veulent Evan Karstein ? Ah bah c'est vrai. Ah bah d'accord. Très bien. Vous voulez la guerre les vampires ? Vous l'aurez. J'arrive. Je m'occupe de vous et j'arrive. Qui c'est cet appel ? Brume étrange moi, deux d'autorité. Ah ! Épée de couronne. Trois chevaliers, ok. Trois chevaliers de quoi ? Trois chevaliers de quoi ? Trois chevaliers de quoi ? Alors, province. Trois chevaliers du roi dé. C'est quoi déjà ? Ah d'accord. C'est OK. Eh bah on va en mettre 3 par 4. Si on a une bonne force de frappe, agis, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va encore améliorer ça pour remettre la croissance. Putain, là, les garnisons, elles commencent à être vraiment intéressantes dans nos villes. On va essayer de rattraper le retard. Je ne sais pas si l'opportunité, c'est de faire ça. Vous savez qui je suis ? Vous me déshonneurez-vous. On ne peut pas partir de là. Le chemin sera long, mais il peut passer. On va continuer encore un petit peu. Il faut vraiment reconstruire bien les communes. A Bastogne, on va améliorer la cathédrale pour améliorer les unités. On va garder ce bâtiment une fois qu'on se rende la vie en niveau 5, histoire d'avoir ce qu'il faut. Est-ce qu'on les a les 5 ? Il me faut combien ? Ah oui, effectivement. Donc une fois qu'on aura la vie qu'on souhaite au niveau 5, on détruise uniquement les bâtiments. On mettra un bâtiment avec des revenus. Il faut vite booster ces régions. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah, les agents, toujours aussi chiant. Et les Vankarsen qui se déploient dans l'Empire, qui font leur ravage. Et à noter que les Vankarsen n'ont pas détruit le château Temple of. Enfin, les groupes vampires de base. C'est plutôt étonnant. Ah non, mais arrêtez avec votre hypocrasme. Donc l'heure de moi. Oh. Au moins, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Allez, on va booster l'industrie. Plus de revenus. Je suis arrêté. Ça peut être pas mal. Ça raccord très combien. Là, en chevalerie, ça coûte 50 BB. Je crois que je pourrais faire cette technologie-là. Elle coûte cher. Elle coûte cher. Vous voyez, 50 ans entre moins. C'est bien... Un peu cher, je trouve. C'est de la corruption. Et sachant que la beauté, on n'est pas censé corrompre les gens. Alors... Tout là. On va voir les chacons de la femme qui se met. Un peu cher ! On va voir les chacons. On va voir les chacons. On va voir les chacons. Oh, ça ne fait pas peur ! Il faudra combien ? Non, c'est ça, je comprends pas. Vous voyez ? Il vous faut. Alors, vous perdez déjà un tour pour aller chercher ça. J'aimerais bien donner un avertissement aux affaires, deux armées fouilles et une troisième information. Au pire, on tente. Vous avez le favori de la fée. On va continuer de faire nos recherches tranquillement. La guerre contre la Van Kerstin, c'est une bonne nouvelle d'un côté. Comme ça, si on peut coloniser avant que l'Empire le fasse, ça arrangera les choses. Et je n'ai toujours pas déployé mon agent. Alors... Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas tenté d'affronter Vlad en personne ? Ça fait un peu d'expérience. C'est pas une grande chasse au niveau 2, très bien. Donc, on passe au niveau 3. Les hochelants, les gars, les chaos sont en guerre. Ça, c'est prévu. Donc, on va se manger des pertes. Ça, c'est normal. Ouf, ouais. Bon, ça va, c'est pas de grosses pertes non plus, mais bon. C'est chiant, quoi. C'est un petit troll et tout, Franck. Il va s'en sortir, vous allez voir. Je suis un peu dégoûté qu'on n'ait pas pu faire nos preuves contre eux. Alors que c'est le plus dégoûté, c'est un petit troll ou du rocker. Mais ils sont en train d'assiéger ou quoi ? Il y a une armée de la lune crochet pas loin. En tout cas, il y a du Wisin-Borg. OK. c'est que tout le monde pour moi après il reste les vampires je crois que ça va être sympa tout ça encore un essau dans le nord très bien hop ça y est ce qu'on est dans le monde l'angle je pense que c'est ça on va déployer cet agent je vais négocier avec les affiches la chapelle du roi s'est terminé à baston excellente nouvelle d'ailleurs et je peux pas assiéger on va descendre vers le sud j'espère qu'il va arriver c'est un skarsnik il est niveau 21 d'accord grand chef gobelin grand chef gobelin le tournoi or bon on a dit au revoir du coup skarsnik On va voir ce qu'il va faire. On va surveiller un peu ce qu'il se passe au monde. Ah, il y a un stack du chaos qui se rapproche. Une armée de Van Karsten a pillé. Le Muttod qui appartient à l'Empire, d'accord. Voilà, le héros a été déployé dans le Nord. Parfait. Ça va d'aller de plus loin au Nord, non ? Fédération entre l'Empire ici. Très bien. On va essayer de se faire les quêtes. Où est mon agent du Nord ? Très bien. Donc on va faire une tour. On ne peut pas traverser par la mer. Ce serait plus simple. On va passer par la mer et gagner un peu de temps. L'autre front est en train de dessiéger. Mais bon, on ne sait pas dans combien de temps il y en a encore. Ce qui me dérange. Et là, on va essayer d'aller du côté de Grim Hall la prochaine fois. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là. Je pense que la Bretagne, on va la reconstruire progressivement comme il faut. Mais juste vérifier s'il n'y a pas quelques bâtiments. Donc on va encore enlever nos brayons. Et on va mettre un château de Gasconi au niveau supérieur un peu. Il y avait un autre truc, je crois, c'était Bastogne. Oui, on va d'abord m'améliorer Bastogne pour avoir tout ce qu'il faut. Et ce sera bien, je pense. Je peux remplacer d'autres unités au cas où. Ah si, on va remplacer des unités. Donc déjà, les hommes d'armes comme ça, on les remplace. Et on met deux unités dans le barbie. Il faudra de tout. Donc voilà. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser Wankerstein de Planète Total War. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir.